Aujourd'hui, on va faire la deuxième FAQ, donc je vais répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Première question de Nodlam. Bonjour, j'ai cru comprendre qu'il était parfois possible de rempoter ces feuillus en automne, qui ont été vigoureux l'été, ainsi que de faire la taille de structure à cette période. Si oui, pourquoi ? Quelles précautions prendre ? Et quels avantages par rapport au printemps ? Je n'ai pas l'habitude, moi, personnellement, de rempoter mes arbres à l'automne, mais je sais que ça se fait couramment. C'est un gros avantage parce qu'on gagne du temps. Mais attention, il faut protéger son arbre pendant l'hiver. L'arbre va pousser beaucoup plus fortement que si vous le rempotez au printemps. Il y aura une période de réadaptation dans le nouveau pot au printemps. Il nous arrive souvent d'acheter en pépinière des arbres, prenons l'exemple des conifères qui n'ont pas été rempotés depuis longtemps ou ayant subi des problèmes d'arrosage. Résultat, une motte plutôt compacte, trop rétenteuse en eau, argileuse, les racines qui s'échappent du cœur de la motte et se regroupent au fond du pot ou tournent autour. Craignant que celui-ci ne passe pas mal l'hiver par l'état du substrat, est-il possible de rempoter un pain avant l'hiver, disons à l'automne ? Si oui, y a-t-il un risque que l'on bloque l'arbre à faire des réserves pour ses bourgeons au printemps prochain ? Ou l'a-t-il fait pendant l'été ? Continue-t-il de raciner un peu après un rempotage en automne ? Rempoter un pain lorsqu'il a des racines qui sont vraiment très développées, donc c'est pratiquement obligatoire. A chaque rempotage, quand vous rempotez un arbre, il y a un temps d'adaptation et donc forcément l'arbre va d'abord produire un racinaire. Le rempoter à l'automne, moi je trouve que c'est bien lorsqu'on prélève les arbres par exemple, ou quand bien sûr on achète un arbre en pépinière. C'est bien pour le conifère, notamment pour les pains. Par la suite, lorsque vous avez vos arbres rempotés déjà une première fois, je préfère rempoter au mois de mars, juste avant le développement des chandelles. Y a-t-il des risques que l'on bloque l'arbre ? Oui, je travaille avec Gabi depuis quand même quelques années maintenant sur les pains sylvestres et on a constaté que la meilleure façon de rempoter nos pains était juste avant que le bourgeon commence à bouger. C'est une période qui se situe au mois de mars, qui fait environ 2 à 3 semaines et après le moment où le bourgeon a bougé, c'est-à-dire il commence à grossir, là on s'arrête, on ne rempote plus parce que l'arbre ne fait pas deux choses en même temps. Il va d'abord faire des racines et ensuite des bourgeons. Donc si vous tapez dans les racines au moment où les bourgeons commencent à éclore, eh bien l'arbre il se stoppe. Il y a un gros risque que l'arbre même meure. La question est plutôt quand même tournée vers les conifères. Avec le caduc, on n'a pas trop de problèmes, on peut le faire pratiquement toute l'année, mais avec les conifères c'est quand même très particulier et notamment avec les pains. Pour répondre clairement à la question, je dirais que lorsque l'arbre n'a jamais été rempoté, de le rempoter à l'automne pour le conifère, mais après je préfère personnellement rempoter au printemps. Alors deuxième question, bonjour, petite question concernant la mousse sur le substrat. Est-ce une bonne chose ou pas ? Pour l'arrosage, les éventuels champignons, etc. Maintenant ça se fait beaucoup en exposition de mettre de la mousse en décoration parce que ça donne un fini à l'arbre. Il y a aussi une question de couleur entre le vert de la mousse et les troncs qui sont blanchis par le liquide à djinn par exemple, et puis des troncs marrons. On se sert beaucoup de mousse pendant les expositions. Par contre, lorsque vous cultivez les arbres, il ne faut pas laisser trop de mousse sur les peaux. Il ne faut pas les développer en permanence parce que dans la mousse se développe aussi un microcosme avec bien sûr des insectes en tout genre, mais aussi des bactéries. Et ça, ça peut nuire à l'arbre. Quand vous avez une mousse qui remonte sur le tronc, il est préférable de frotter avec une petite brosse et d'enlever la mousse du tronc. Ensuite, Emir nous demande, bonjour, très bonne vidéo, très professionnelle comme d'habitude. Merci beaucoup Emir. J'ai fait l'acquisition d'une forêt de Maté-Séquoya. Pourriez-vous faire une vidéo sur ce sujet ? Merci d'avance, à bientôt, continuez comme ça. Écoute, Emir, j'aimerais faire des vidéos sur beaucoup, beaucoup de choses. Le problème, c'est que dans ma collection, je n'ai pas à ma disposition tous les arbres et notamment les Maté-Séquoya, je n'en ai pas. Je ne peux pas faire de vidéos sur des arbres que je n'ai pas. C'est quand même quelque chose de logique. Ce sont des arbres qui poussent relativement facilement, donc il n'y aura pas trop de problèmes. Cale-toi sur les conifères. Donc ton arbre, il faut qu'il soit quand même relativement au soleil, il faut qu'il soit arrosé tous les jours dans un substrat plutôt à base de pumice. Et là déjà, tu auras fait un bon chemin vers une bonne culture. Pour ce qui est des mises en forme, tu peux te caler sur ce que l'on fait sur les ifs, sur les genévriers ou encore sur les pins. C'est le même travail, il n'y aura aucun problème. Après, pour ce qui est du style, parce qu'on parle aussi de la forêt, Emir, il nous parle de la forêt, on reviendra dessus, puisque j'ai fait déjà trois vidéos sur les styles et je compte bien en faire d'autres, il y aura une vidéo consacrée au style de la forêt. Rui, frère, excuse-moi pour la prononciation. Très bonne vidéo comme d'habitude, aucune question, je crois que tout a été traité dans tes vidéos, merci et tu continues, tu es super. Bon écoute, merci beaucoup, mes cheveux vont enfler bientôt. Je pense que tu as tort, tout n'est pas traité dans mes vidéos et il y a encore énormément de sujets à aborder. Le bonsaï, c'est un vaste monde, je trouve. Il y a beaucoup de sujets à traiter, j'ai pas mal d'idées. J'espère que je vous en ferai profiter durant cette année 2018-2019. Yannick Wright, Hello Fabrice, concept intéressant. Du coup, tu dis à un moment que le platane ne se prête pas bien à la culture en bonsaï. Or, j'ai fait l'acquisition d'un très beau pré-bonsaï de platane, en pleine forme, nébari de 6-7 cm, une hauteur de 60 cm, mais pas encore rempoté. Du coup, je flippe. Que me conseilles-tu ? Comment bien le rempoter ? Quel est précisément le souci avec les platanes ? Les platanes, ce n'est pas adapté pour faire du bonsaï parce qu'en fait, la feuille du platane est vraiment compliquée à réduire et même lorsque l'on va le cultiver en pot, la réduction de la feuille va vraiment être sommaire, ce qui fait qu'il va falloir avoir plutôt un arbre de 1 mètre environ de hauteur pour pouvoir avoir un rapport d'échelle intéressant. C'est pour ça que le platane n'est pas vraiment intéressant. Gary Legalgo me dit une spéciale azalée. Alors, c'est en cours. Désolé, je n'ai pas énormément d'azalées dans la collection. J'en ai quelques-unes. J'en ai trois exactement. Il y en a une qui n'est pas vraiment au top. J'essaierai de vous faire une ou deux vidéos consacrées à l'azalée. Indiane15 me dit « Salut Fabrice, comme dame, bonne vidéo, sujet utile. Serait-il possible que tu fasses un dictionnaire des noms ? » Okufu, Yamadori, etc. Si tu peux, fais un mini-livre sur le sujet car j'ai beaucoup de personnes qui cherchent ces termes. Qu'est-ce que c'est qu'un Jin ? Qu'est-ce que c'est qu'un Yamadori ? Est-ce que je me fais bien comprendre que c'est un lexique que tu aimerais avoir ? J'évite de parler trop de termes japonais. J'essaye de caler le plus mon vocabulaire sur les débutants, sur les gens qui commencent au bonsaï. Alors bien sûr, j'aborde ces termes au fur et à mesure. Généralement, quand je dis un terme, quand je dis par exemple « kokufu », j'explique qu'en fait, c'est l'exposition japonaise qui est réputée, qui n'est pas d'ailleurs une exposition internationale, qui est une exposition nationale, mais qui est réputée. Je vais t'aiguiller, on va dire, sur le groupe Info Bonsaï, sur Facebook, dans lequel tu vas pouvoir retrouver ces termes. Sylvain Huard, « Bonjour Fabrice, c'est bravo pour tes vidéos. D'après toi, quelle est la meilleure technique pour faire grossir un tronc, notamment sur les feuillus ? » Ma meilleure technique, c'est de faire grossir des arbres en terre. Même de la terre de jardin, que vous retournez, vous aérez, que vous engraissez, vous venez planter des arbres, des feuillus dans cette terre-là, vous allez voir, vous allez avoir un résultat au bout de quelques années qui est sans commune mesure avec ce que l'on peut avoir en pot. Par contre, il y a une gestion du racinaire à faire, c'est-à-dire que tous les 3-4 ans, il va falloir sortir l'arbre de la terre pour ou bien couper les racines, le gérer et puis le remettre en pleine terre, ou bien le mettre en pot. Tito Ramos s'est permis de répondre aussi, donc je vais lire sa réponse. « Bonjour Sylvain Huard. Pour faire grossir un tronc et obtenir un bonné baril, il faut déjà de la patience. Le truc, c'est en pleine terre, bien choisir l'emplacement suivant l'essence de l'arbre. Etaler les racines en étoiles sur une loze, bien fixer l'arbre sur la loze avec un bon substrat drainant et le mettre en pleine terre 2 à 3 ans minimum. J'ai obtenu de très bons résultats et bien le nourrir dans les bonnes périodes tout en le travaillant. Faites un essai sur un petit arbre à petit prix ou un pré-bonsaï pour ne pas prendre de risque sur un arbre déjà formé et risquer de le perdre. Si vous ne maîtrisez pas cette technique et tu verras, le résultat, il est bluffant. C'est ça, c'est-à-dire de planter en pleine terre. Alors bien sûr, mettre une loze dessous permet d'étaler le racinaire. On peut mettre une tuile, on peut mettre une pierre, mais je pense que le mieux, c'est quand même de sortir l'arbre de la terre tous les 3 ans. C'est bien 3 ans parce que ça permet d'avoir un site, ça permet que l'arbre justement se développe correctement. Et on continue avec Julien Rodriguez qui me dit « Je suis fan depuis longtemps et grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses. Mais là, tu m'as tué avec le baobab. J'adore cet arbre et j'en ai déjà vu de très beaux en bonsaïs. J'en ai quelques-uns à la maison, de mes propres semis, une bouture achetée et je trouve que c'est un arbre qui vaut la peine d'être travaillé surtout sur les bons bonsaïs qu'il y a comme toi. Je sais que tu n'es pas très arbre tropical, mais je pose quand même ma question « Que penses-tu des adéniums travaillés en bonsaï ? » Encore un arbre dont je suis fan. Encore merci pour ton travail. Écoute, merci pour ce commentaire Julien. Alors oui, effectivement, je ne suis pas un adepte des arbres tropicaux. Je trouve que pour commencer, déjà le bonsaï, c'est compliqué. Lorsqu'on devient vraiment fan de bonsaï tropical, il faut une serre chaude, avoir vraiment une installation adéquate. Après, qu'est-ce que je pense des adéniums ? J'en ai pas. Lorsque l'on fait du bonsaï, on est attiré par certaines essences. Moi, j'ai très vite été attiré par les érables et ensuite par les pains. Concernant le baobab, parce que c'est vrai que dans la première phrase, tu en parles. Quand tu es à Madagascar, ça se comprend. Je veux dire, de cultiver un arbre en peau, un baobab, ça se comprend. Mais lorsque tu es en France, ça ne se comprend pas vraiment parce que c'est un arbre tropical. Encore une fois, ça va être compliqué pour un débutant de commencer par faire un arbre qui est tropical alors qu'on peut faire des arbres autochtones. C'est ça que je voudrais transmettre comme message. Je ne suis pas contre faire du tropical. À partir du moment où on sait que c'est un tropical. C'est Dreynzel Eric. Eric me dit « Salut Fabrice, excellente idée d'une FAQ. Il en faudra d'autres. » Justement, tu vois, ça c'est la deuxième. On parle beaucoup, je trouve, de bonsaï déjà bien travaillé, bien formé, mais très peu sur tout le travail effectué avant, à moins d'avoir loupé certaines de tes vidéos. Vois-tu ce que je veux dire ? Effectivement, on parle souvent d'un arbre fini et on ne parle pas souvent du travail qui a été réalisé avant. Je pense que dans mes vidéos, je commence à traiter ce genre de sujet. C'est-à-dire, on part ou bien d'une bouture ou bien d'un arbre que l'on a prélevé en terre. Donc, je pense qu'il veut aussi parler des Yamadori, Eric. Ce sont donc des arbres prélevés dans la nature avec des autorisations que l'on va transformer en bonsaï. J'essaye dans mes vidéos, justement, d'amener ce type d'idée. C'est-à-dire que vous avez des progressions. J'essaye de les faire par partie, ce qui fait que vous pouvez avoir trois vidéos sur un pain et vous allez avoir l'évolution de ce pain et donc tout le travail effectué en amont avant d'arriver au bonsaï. Alex me dit une partie 6. Comment créer l'orme en bonsaï avec l'orme de Chine ? Vidéo toujours au top continue. Eh bien, écoute, merci Alex. Je t'ai pris au mot et elle est déjà tournée à ce jour et donc elle sortira normalement le 31 août. Florian. Bonjour, question sur le substrat. Que penses-tu du manado ? Substrat pour aquarium, manado de JBL. Je n'en pense rien, je ne l'ai jamais utilisé. Cette question est révélatrice, en fait. Tu as envie d'essayer. Ce que tu fais ? Tu prends ton substrat, puis plante, par exemple, deux ou trois boutures. Tu vois un petit peu comment ça fonctionne, si ça marche ou pas. De cette façon, tu vas savoir si ce substrat est adapté pour ta culture. J'ai toujours des questions sur la zéolite, sur la pumice, sur la cadama, la poudzolane. Tous ces substrats, je les ai utilisés, purs et ensuite coupés. C'est à la fois une très bonne question et en même temps, c'est révélateur aussi du fait que tu ne t'es pas forcément penché sur les substrats qui seront beaucoup plus simples à trouver parce que le manado, je ne suis pas sûr que ce soit facile à trouver. David Pereira me demande Bonjour, j'ai envie de faire une forêt, une vidéo sur comment faire et entretenir une forêt serait bien. C'est aussi un projet, je pense pouvoir réaliser ça, peut-être en collaboration avec Philippe De Blaise. Protic Strasou me demande Bonjour Fabrice, encore une super vidéo. Moi, je me demandais à quand une vidéo sur les azalés ? J'aimerais avoir plein d'infos sur cet arbre. J'ai répondu, je crois une fois, à cette question. Je vais faire des vidéos sur les azalés. J'attends un petit peu parce que j'ai fait quelques expériences avec mes azalés pour voir si ça marche, si ça ne marche pas. Je vous ferai, je pense, une vidéo cette année sur les azalés. Peut-être, je verrai suivant l'état de mes arbres. Brigitte, bonjour, bonne idée. Aie suivi votre vidéo sur la bouture. J'ai effectué des boutures à mimer. Elles sont restées à la maison et elles pourrissent en surface. Où est l'erreur ? Déjà, le fait qu'elles restent à la maison. Je ne sais pas si tu dis qu'elles sont restées à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Les boutures, c'est en extérieur. C'est-à-dire, tu cultives tes arbres comme tu cultives les boutures. Elles doivent rester à l'ombre et généralement, on doit les arroser assez souvent. Quand ça pourrit en surface, il faut voir un petit peu avec les substrats, il faut voir si tu avais quelque chose de drainant, que tu avais des trous de drainage parce que si elles pourrissent en surface et que l'eau a dû stagner et que ça pourrit au niveau de la surface et ça, ce n'est pas bon. Riri me dit « Salut, merci pour tes conseils. J'ai une question. J'aimerais faire grossir le tronc de mes bonsaïs. OK pour la culture en pleine terre mais dans la terre du jardin, ça va le faire ? Ou dans un gros pot en extérieur ou en serre ? Je ne sais pas quelle serait la bonne méthode pour ficus et ormes. Dommage que j'habite si loin, je serais bien venu te voir. La culture des arbres, c'est toujours très particulier. En plus, ça dépend aussi de la géographie, ça dépend de la région dans laquelle tu te situes. Je dois te dire que cultiver un ficus en pleine terre, ça ne me viendrait pas à l'esprit parce qu'ici, de toute façon, il ne pourrait pas survivre. Par contre, cultiver en pleine terre, oui, je parle de terre de jardin végétale, simple. Vous pouvez cultiver presque... Alors moi ici, j'ai du sable, un humus mélangé mais avec beaucoup de sable. Mais vous pouvez cultiver dans pratiquement n'importe quelle terre de jardin, ça va être idéal. À partir du moment où vous la retournez, il faut la biner, la retourner pour ne pas qu'elle reste compacte. Et ensuite, il faut bien sûr arroser et engraisser souvent. Riri, tu me dis, en gros pots en extérieur, pourquoi pas également ? Ou en serre ? Ce n'est pas la peine en serre, mais en grand pots en extérieur, tu peux aussi le faire. Tu n'auras pas les mêmes résultats qu'en pleine terre, mais ce sera prochain. E.M.C. me dit quelle est la quantité d'eau pour un bonsaï ? Peut-on aussi faire d'un carobier un bonsaï ? Alors, la quantité d'eau dépend du volume de substrat qu'il y a dans le pot. Il faut que, lorsque tu arroses, l'eau coule sous le pot. C'est un principe de base. C'est vrai que ça ne permet pas d'avoir un volume précis. Lorsque je dis ça, par contre, ça permet de savoir que toute l'eau qui est dans le pot a bien irrigué l'ensemble du substrat. Principe de base, plutôt que de savoir le volume exact d'eau que tu vas mettre dans le pot, c'est de regarder lorsque tu arroses et que l'eau coule sous le pot. Là, tu auras le bon volume pour arroser. Ensuite, pour un carobier, oui, tu peux faire un bonsaï avec un carobier. Joannick, bonjour Fabrice, merci pour ta vidéo. Très bonne idée, la FAQ. Si tu as le temps, peux-tu faire une vidéo sur la taille et l'entretien de l'asalée ? C'est une question qui revient assez régulièrement. Donc, oui, je vais faire une vidéo sur les asalées. Alexandre Carl me dit et Fabrice, top tes vidéos mais souvent adaptées aux bonsaïs d'extérieur. Ce serait top un focus sur la culture du bonsaï en intérieur. Quelles sont les meilleures espèces à cultiver ? Comment ne pas en foutre partout ? Comment gérer les invasions ? Comment optimiser son emplacement ? J'ai passé des journées à déplacer mes bonsaïs selon la position du soleil. Là, tu me parles de bonsaï d'intérieur. C'est ce que j'essaye de justement transmettre dans mes vidéos. C'est d'expliquer qu'en fait, il n'existe pas de bonsaï d'intérieur. C'est en fait une conception commerciale pour faire vendre dans les années 80 du bonsaï et notamment du ficus. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de ficus et qu'il y a marqué bonsaï d'intérieur partout. En fait, ce sont des arbres tropicaux et ils vivent dehors mais bien sûr dans des régions tropicales parce que dans des régions tempérées, bien sûr, il va falloir adapter la culture. Alors, Christine Lopez m'écrit Merci Fabrice, j'ai appris plein de choses. Peux-tu nous dire combien mesure le tout petit bonsaï que tu appelles show in ? Show in ? Non pas écrit comme tu l'as écrit parce que là tu l'as écrit show must go on et c'est pas comme ça qu'il faut l'écrire show in c'est S-H-O-H-I-N avec un tréma sur I 21 cm c'est le show in et alors la taille de l'arbre se mesure depuis la base de l'arbre et non pas le pot depuis la base de l'arbre jusqu'au sommet de l'arbre. Christine Fettik Salut Fabrice et merci pour cette vidéo j'ai une question j'ai eu dans une de tes vidéos celle de la dernière exposition de votre club un magnifique ginko biloba j'en possède un qui a une phase de culture et de construction j'aime beaucoup cet arbre qui est exceptionnel à bien des égards j'aimerais savoir s'il existe une technique particulière pour miniaturiser ses feuilles le ginko est un arbre très particulier il n'existe pas de technique particulière pour miniaturiser ses feuilles le simple fait de le cultiver en pot va faire que les feuilles seront plus petites que s'il était cultivé en pleine terre tu peux jouer sur les quantités d'eau que tu amènes mais attention puisque c'est quand même délicat justement de jouer avec les quantités d'eau sur un arbre Mireille Fontaine me demande bonjour les dosettes de café peut-on les utiliser comme engrais on peut les utiliser comme apports c'est un apport régulier il y a des éléments différents éléments nutritifs dedans mais on ne peut pas appeler ça un engrais comme vous apporteriez des vitamines ou bien un animal ou bien un humain tout simplement Jolaplom m'explique qu'il a en fait un nid de guêpes à l'intérieur de sa forêt de bonsaïs il ne sait pas comment faire pour ne pas tuer les guêpes et son nid sans endommager les bonsaïs les guêpes c'est quand même très très agressif il va falloir choisir entre l'arbre ou la guêpe de mon point de vue ça sera l'arbre donc avec un bon insecticide voilà Angelo salut Fabrice déjà à boire bravo pour la vidéo c'est top le changement de cadre aussi déjà je t'encourage à continuer tout ce que tu fais car malgré tout tu es important pour tous ceux qui souhaitent s'initier au bonsaï merci Angelo moi je sais aussi que tu es très très impliqué aujourd'hui à la fois dans le groupe Info Bonsaï et puis que tu as été un des premiers à discuter avec moi sur la chaîne et c'était très sympa personnellement et tu le sais déjà c'est grâce à tes vidéos que j'ai repris le bonsaï d'où mes nombreux partages pour te remercier pour ma question elle serait peut-être hors sujet mais cela concerne ta chaîne je sais à quel point cela est difficile de tenir une chaîne YouTube qu'il faut constamment s'améliorer de par ce fait cela implique l'achat de nouveaux matériels matos c'est pour cela que je regarde les pubs sur tes vidéos j'aimerais simplement savoir si tes followers en font d'eux-mêmes si ce n'est pas le cas je vous invite à le faire c'est grâce à nous que la chaîne va pouvoir continuer enfin une grande partie grâce à Fabrice aussi Big Up Anajikans écoute merci beaucoup Angelo effectivement aujourd'hui la chaîne elle ne vit que par ce que je vous ai dit c'est à dire les publicités et aussi les liens affiliés j'espère que les followers le font on est obligé de rien dans ce monde aujourd'hui mais sachez que rien n'est gratuit c'est important aujourd'hui pour des petites chaînes comme la mienne si elle veut survivre par rapport à d'autres chaînes qui sont beaucoup plus beaucoup plus grosses et tout et bien ouais il faut du matériel il faut se renouveler et pour ça c'est vous qui apportez l'aide en regardant simplement la publicité et dans les liens affiliés lorsque vous achetez un outil un tout petit pourcentage est reversé à la chaîne ce qui permet comme ça d'acheter du nouveau matériel alors Christine Lopez me dit bonjour Fabrice souvent tu parles de faire attention à ne pas avoir un défaut de conicité qu'est-ce que cela veut dire j'ai bien vu que tu choisis entre deux branches mais comment savoir quelle branche choisir alors le défaut de conicité c'est d'avoir une grosseur supérieure à la base de l'arbre à une certaine hauteur de l'arbre ça veut dire que l'arbre en fait il est plus conique il s'élargit vers le haut et puis après il repart vers une conicité et là c'est disgracieux c'est pour ça que je parle défaut de conicité ensuite pour choisir entre deux branches ce qui est important c'est que les branches ne soient pas à la même hauteur si vous avez une symétrie ça il faut l'éviter dans la nature il n'y a pas de symétrie donc il faut avoir des branches qui soient décalées tout autour de l'arbre et qui soient à l'extérieur des courbes de l'arbre Valérie Alliot-About me demande bonjour je voudrais savoir s'il est possible de faire un monzaï de sol pleureur et de ginkgo et si cela existe dans le commerce merci et bonne continuation donc on ne va pas revenir sur le ginkgo mais on va parler du sol pleureur donc tu ne vas pas en trouver dans le commerce le sol pleureur c'est carrément ingérable parce qu'il faudrait quand même mettre le pot en permanence dans l'eau vous pouvez couper par exemple une branche d'un sol et le mettre dans un seau d'eau ça va reprendre dès que vous allez faire une forme avec une ligature sur un sol et bien il ne va pas aimer il va préférer repousser à côté plutôt que de continuer avec la forme qu'il aura imprimé mais vous aurez toujours bien sûr des gens pour nous dire et bien on peut faire des bonsaïs avec le sol pleureur et bien écoutez je vous invite à continuer à le faire moi je vous conseille de ne pas le faire et éventuellement de passer à d'autres essences qui sont bien plus gratifiantes Lady Killer m'écrit merci Fabrice je crois que Franquin avec ses idées noires a transmis un mauvais message malgré lui dans les années 70 70 la vision européenne des bonsaïs était qu'on faisait souffrir les arbres pour les rendre tout petits il y a plein de choses dans ton petit message je sais que tu es de Belgique ça fait longtemps que tu écris Lady Killer sur la chaîne la souffrance parce que tu en reviens la souffrance des arbres si on les coupe ou pas aujourd'hui alors il y a toujours les partisans de ceux qui pensent qu'on fait s'ouvrir les arbres quand on en fait des bonsaïs et puis il y a les autres moi je pense avoir montré dans mes vidéos et tout autour de moi je pense que voilà je montre bien que mes arbres ne souffrent pas au contraire ils me le rendent bien et poussent très fort le bonsaï c'est ça c'est d'abord la passion ne pas faire souffrir les arbres ne pas faire souffrir les animaux non plus ce n'est pas parce qu'il y a des oiseaux qui nous embêtent qu'on va les tuer on va essayer des subterfuges pour pouvoir les éloigner David Rondier m'écrit salut Fabrice encore une belle vidéo en pleine nature super je te conseille de venir à côté de chez moi en forêt de troncée tu pourrais y trouver de beaux spécimens et de très vieux spécimens pour revenir sur ta vidéo ici dans la liée il est pratiquement impossible en raison des températures de laisser un bonsaï en hiver dehors je sais que dans certaines régions de France c'est vraiment compliqué de laisser un bonsaï dehors je sais que vous devez être équipé d'une serre ou alors carrément d'une pièce froide Jérôme Souleriole m'écrit bonjour merci pour le temps que tu nous consacres avec tes vidéos et tes réponses sur les commentaires suite à une première mise en forme sur deux azales japonais je me demandais si l'on pouvait pincer les jeunes pousses celles qui apparaissent après la floraison sans perdre la floraison de l'année suivante dans un but de raccourcir la pousse et de densifier les ramures merci d'avance pour les éclaircissements oui tu peux le faire pouvoir concentrer l'énergie de l'azalée sur la création du feuillage pincer les jeunes pousses oui et non ça dépend si tu veux faire de la densification ou si tu veux faire de la création de bois donc si tu veux faire grossir c'est toujours pareil il faut laisser tiger Anne-Pierre me dit j'ai un problème mon bonsaï un érable fait la tête les pointes de ses feuilles sont sèches j'habite à Madrid climat continental je l'ai mis à l'ombre car les quelques rayons de soleil ont peut-être abîmé les feuilles mon érable est dehors dans mon jardin un détail je l'ai rempoté il y a deux mois environ 10% de terreau 90% de substrat spécial bonsaï acheté dans la jardinerie votre vidéo est géniale mes questions ont des réponses grâce à cette vidéo merci Anne-Pierre tu habites à Madrid et il fait extrêmement chaud à Madrid déjà c'est pas forcément un climat adapté pour les érables donc ton érable il doit être cultivé à l'ombre forcément et non pas au soleil donc là tu le cultives mi-ombre faut qu'il soit vraiment à l'ombre tout le temps le fait que les pointes des feuilles sèchent c'est généralement dû à la fois au vent et à la fois au manque d'eau donc en fait un dessèchement de tes feuilles et ça ça se produit bien sûr lorsqu'il fait très chaud très beau donc il faut arroser beaucoup plus là tu as un problème d'arrosage tu as un problème de substrat alors Meillum a reçu une vidéo sur le langage des feuilles feuilles molles sèches décolorées etc serait la bienvenue pour prévenir et intervenir rapidement et que pensent des mycorhizes faut-il en mettre et comment faire ça peut être une vidéo intéressante je suis assez d'accord avec toi Marius je retiens ce sujet je le mettrai de côté je vais voir ce que je peux faire pour ce qui est des mycorhizes faut-il en mettre ou pas alors depuis le temps que je prélève avec Gabi j'ai bien compris que les mycorhizes en fait il n'y a pas besoin d'en mettre elles sont là naturellement pour ce qui est des pins sylvès par exemple la mycorhize est très apparente il n'y a pas besoin d'en rajouter moi je n'ai jamais rajouté de mycorhize dans mes peaux Greg Ceramique donc bonjour Greg merci beaucoup de mettre un petit message ici est-ce que les bonsaïs souffrent ? est-ce qu'on demande au jardinier du dimanche qui taille ses haies et ses arbres à la tronçonneuse tous les mois si ses arbres souffrent ? ça m'étonne toujours aussi cette question récurrente sur la torture du bonsaï alors que finalement tous ceux qui entretiennent un jardin torture bien plus leurs arbres est-ce qu'un arbre a vocation à être un cube parfaitement rectiligne pour vous séparer du voisin ? est-ce que lorsque vous achetez un meuble en bois vous vous demandez si l'arbre a été anesthésié avant d'être abattu ? c'est une réflexion que nous propose Greg je suis vraiment de l'avis de Greg c'est-à-dire que ces questions sur la souffrance de l'arbre ça nous fait assez rire en fait tous ceux qui sont passionnés comme moi de bonsaï bon le but c'est d'avoir des arbres qui soient en pleine forme qui soient en bonne santé donc voilà on focalise principalement sur ça on n'a pas envie que nos arbres ils souffrent Quentin Sénon super cool cette idée de FAQ je commence tu pourrais nous faire une vidéo sur l'attache et le positionnement d'un racinaire à une pierre ça je crois bien que je l'ai déjà fait mais partiellement c'est-à-dire qu'il existe plusieurs techniques pour ce positionnement sur du racinaire sur une pierre et je pourrais en faire une autre aussi je regarde à ce jour les questions de débutants sur le faire grossir le tronc l'écharpe entière tu aurais le temps de nous faire deux ou trois croquis et explications rapides sur ça faire grossir le tronc l'écharpe entière des croquis etc je préfère vous dire ben voilà moi je fais ça et puis après je fais une vidéo six mois après ben regardez j'obtiens ça par exemple pour l'érable que j'ai prélevé en jardin je vous ai montré déjà trois vidéos il va y en avoir une quatrième qui va arriver où je vous montre que ça tige et pourtant j'ai rien fait d'exceptionnel je l'ai laissé en bac de culture par contre je l'ai laissé tiger je préfère vous montrer c'est plus parlant que de vous expliquer par un schéma parce qu'au final le moyen pédagogique que j'utilise c'est vraiment l'arbre c'est pas le dessin je sais bien que les moyens pédagogiques il y en a plein je sais bien que c'est bien de faire un schéma explicatif et tout c'est ma méthode de vous montrer comment je fais maintenant chacun sa méthode autre question le mastic est très souvent conseillé et certains sont vraiment bas de gamme si on veut éviter tout achat sur internet y a-t-il d'autres techniques pour faire disparaître en tout cas amoindrir un reliquat de coupe affreuse il n'y a pas vraiment de technique appropriée pour gommer une coupe affreuse il faut l'appeler il faut qu'elle soit propre on passe à un coup de cutter vous enlevez un millimètre sur la cicatrice pour qu'elle re-cicatrice sur la cicatrice et le fait de compartimenter comme ça au fur et à mesure ça va fermer la plaie c'est une des meilleures techniques que je trouve qui existent Sylvain Huard m'écrit bonjour Fabrice petite question sur la chute de feuilles vertes sur un arbre de chine si les feuilles vertes de ton arbre de chine tombent c'est que ton arbre a un problème donc à mon avis c'est un problème de culture et je ne peux pas définir lequel c'est trop vague cette question e-craft-kitsu tu dis une intervention par an un bonsai se taille donc une seule fois par an je m'attendais à plus une intervention par an ça peut être ou un rempotage ou une mise en forme ça c'est vraiment une intervention et il faut tenir compte du fait que l'arbre il a besoin de récupérer pour ça il faut faire attention une seule intervention par an par contre on pourra faire plusieurs tailles de densification ça ne pose pas de problème Marina Plouffe m'écrit ouh tu as la pédagogie et la patience bravo et merci pour la très jolie balade au sujet du cadeau je trouve que c'est presque intrusif d'offrir un végétal sans se renseigner avant bonsai ou autre serait-il accueilli sincèrement aurait-il sa place en fonction de la localisation et de l'ensoleillement du vent ou prendra-t-il la place d'un arbre attendu au final au moment d'offrir un bonsai si nous ne sommes pas sûrs que l'autre en a envie pouvons-nous envisager que nous en ayons envie nous-mêmes je pense que c'est une petite question philosophique je pense que lorsqu'on veut un cadeau on aime bien le proposer à quelqu'un d'autre on aime bien un bonsai comme ça on aime bien offrir un bonsai à quelqu'un d'autre et ce n'est pas forcément une super idée comme tu dis ce n'est pas forcément attendu puis ça peut être une corvée le bonsai c'est comme un animal domestique donc il faut s'assurer que la personne attende vraiment ça alors Agrippa 1975 m'écrit bonjour merci pour vos vidéos instructives pédagogiques et rythmées bravo merci pour ce compliment j'ai lu qu'il fallait vaporiser de l'eau sur les feuilles du bonsai tous les jours est-ce exact et justifié ? et bien non ça ne l'est pas pourquoi ? parce qu'il faudrait être à côté de son arbre toute la journée avec son vaporisateur et vaporiser pratiquement toutes les 10 minutes et 15 minutes pour que l'arbre il s'habitue et que les folioles se dilatent et que donc après il puisse absorber un maximum d'eau si on veut arroser un arbre il faut l'arroser avec un jet d'eau vaporiser de l'eau sur les feuilles ça ne sert pas vraiment à grand chose sauf si on le fait régulièrement avec une structure adaptée et donc généralement ce sont les professionnels qui font ça les amateurs on n'a pas le matériel qu'il faut pour faire ce type d'arrosage et ça ne ça n'apporte rien du tout CSCR mes criants ce qui concerne la culture en appartement j'ai un serrissa foetida acheté l'année dernière que je cultive sur une grande table devant une fenêtre lumineuse plein soleil et qui a fleuri pour la deuxième fois consécutive j'ai même fait partir trois boutures placées au même endroit sans aucun souci tu utilises les techniques pour garder ton arbre en intérieur tu n'auras pas un résultat optimisé alors que si tu le cultivais en extérieur avec une installation faite pour ça ce serait tu aurais de meilleurs résultats bon soup Manitou merci pour ta dernière remarque j'aime ce genre de réponse franche et directe ben oui moi j'aime bien être caché direct comme ça c'est plus simple pour tout le monde un arbre en intérieur est maintenu mais ça ne va pas durer longtemps j'ai ri car beaucoup de gens pensent qu'il y a effectivement des arbres d'intérieur rien que le terme employé par les jardiniers me fait pouffer ben oui moi ça me fait ça me fait rire mais en même temps quelque part c'est désolant parce qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui croient encore à ça alors que c'est une fumisterie un gars qui est un professionnel loin de chez moi m'avait dit à mes débuts un arbre est un arbre arrosé taillé rempoté mais dehors ben je trouve que ce gars a totalement raison un arbre c'est dehors c'est pas dedans si tu vois les mastodontes qu'il possède c'est à pleurer merci pour ta vidéo tes vidéos ta chaîne t'es excellente bien expliqué sacrément instructif c'est devenu une référence incontournable mais dès que j'ai un doute hop il en a dit quoi Fabrice amitié bonsaïesque merci beaucoup pour ce message ça clôturera la FAQ donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre à la suite de cette vidéo